Hello les filles, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager en fait un article que j'ai lu sur le blog du naturel américaine et comme j'ai déjà eu à le faire pour les livres Grow It et Science of the Black Hair, je me dis que vu que le contenu de l'article est assez intéressant je vais vous le partager en français puisque la blogueuse l'a rédigé en anglais et en barre de description bien entendu je vous mets le lien de l'article en direct sur le blog de cette youtubeuse et le thème de cet article c'est comment prendre soin de nos cheveux naturels en hiver en 10 étapes il faut savoir que l'hiver nos cheveux peuvent être très fragilisés, l'hiver peut être en fait le pire ennemi de nos cheveux parce que le froid va tendance à affaiblir le cheveu et avoir comme conséquence une sécheresse excessive de la casse et fragiliser les pointes en plus d'adopter des styles protecteurs et d'opter pour des coiffures qui minimiseront l'exposition des cheveux au froid il y a 10 étapes, 10 conseils qu'on peut suivre, il faut prendre soin de nos cheveux en hiver qui vont nous aider à minimiser la casse et retenir un maximum de longueur et avoir des cheveux sains, plus sains, plus forts et naturellement plus longs beaucoup de nettoyants en crème ont des agents détergents assez doux qui peuvent être utilisés plus fréquemment qu'un shampoing sans pour autant agresser nos cheveux, ils sont généralement sans sulfate et ont des formules spécifiques ils vont laisser les cheveux doux et hydratés et pour ceux qui trouvent que les shampoings sans sulfate sont toujours un peu trop agressifs pour leurs cheveux les nettoyants crème et les shampoings en voie sont une solution parfaite pour y remédier il est recommandé de nettoyer nos cheveux une fois par semaine surtout si on souffre d'une sécheresse excessive des cheveux et du cuir chevelu deuxième chose, faire un soin profond toutes les semaines les soins profonds sont formulés pour pénétrer les cheveux et vont déposer des nutriments qui vont promouvoir la rétention de l'hydratation et l'élasticité des cheveux beaucoup de ces soins profonds vont hydrater en profondeur les cheveux et agir pour reconstruire les cheveux endommagés ou fragilisés ils peuvent également agir de façon rétroactive pour prévenir les dommages causés aux cheveux et même pour des cheveux assez sains ils peuvent en fait conserver ce bon état des cheveux les cheveux de tout un chacun commencent à se casser au niveau des pointes même pour ceux qui ont une base, une routine solide en fait c'est encore plus vrai dans des climats froids il est donc recommandé de couper les pointes avant l'approche de l'hiver cela va donner à vos cheveux la possibilité de combattre l'hiver d'une façon plus sereine et plus adaptée et les cheveux de toute façon sont plus sains, en meilleure santé lorsque les pointes fourchues ou les pointes mortes sont retirées donc sont coupées de cette manière vous allez éliminer les pointes endommagées cela va vous donner l'opportunité de faire pousser vos cheveux sans pour autant qu'ils soient fourchus, endommagés ou qu'il y ait des nœuds et si vous vous demandez combien de fois vous pouvez couper vos pointes je vous mettrai également un lien en barre de description pour cela vous avez des infusions d'huile qui existent déjà chez certaines marques comme Carlos Dauter mais vous pouvez également les recréer vous-même, faire ses soins à la maison en utilisant votre deep conditioner favori et votre huile préférée et cela vous coûtera moins de 10 euros, moins de 10 dollars même donc c'est un traitement à deux étapes qui consiste premièrement à appliquer de l'huile sur vos cheveux et sur votre cuir chevelu, sur des racines jusqu'aux pointes et suivi d'un soin profond vous allez permettre à la combinaison de produits qui vous avez mis sur vos cheveux donc cette combinaison d'huile et de soins profonds de pénétrer vos cheveux pendant au moins 30 minutes sous un film plastique vous allez rincer à l'eau tiède et le faire jusqu'à ce que vos cheveux soient totalement propres et pour cela utiliser un shampoing sans sulfate les conseils de faire ce soin à base d'infusion d'huile après votre shampoing ce qui va vous laisser vos cheveux bien hydratés, nourris et sans noeud hydrater vos cheveux en utilisant la lock method c'est un processus en trois étapes qui vous permettent de non seulement hydrater vos cheveux mais également de retenir l'hydratation L signifie liquid et en fait il suffit d'appliquer d'abord un liquide en général lorsque vous lavez vos cheveux après le shampoing le liquide qui a été appliqué naturellement c'est l'eau du shampoing donc une fois que vous avez lavé vos cheveux vous n'avez pas besoin d'appliquer un autre liquide vous avez cette eau du shampoing vous allez ensuite appliquer votre huile favorite et sceller avec une crème donc un leave-in conditioner vous avez utilisé la lock method pour hydrater vos cheveux sceller l'hydratation de vos cheveux en utilisant un scellant vous avez peut-être omis ces étapes d'hydratation et de sceller l'hydratation pendant l'été mais vos cheveux ne supporteront pas cela en hiver donc le froid va avoir tendance à casser vos cheveux plutôt que de passer outre cette étape d'hydratation et d'avoir des cheveux secs et en mauvais état ne négligez pas l'étape d'hydratation ne négligez pas la lock method la lock method est l'une des plus efficaces pour hydrater les cheveux naturels mais le fait de sceller l'hydratation surtout en hiver c'est une étape clé pour prévenir la casse pointes en fait sont souvent la partie dont on s'occupe le moins et pourtant c'est par là que nous perdons généralement si ce n'est tout le temps de la longueur donc si vous négligez l'hydratation et l'effet de sceller au point vous n'allez jamais voir la longueur que vous réussissez à avoir vous allez dire mes cheveux ne poussent pas en fait ils poussent mais vous n'avez tout simplement pas la possibilité de voir cette pousse parce que vos cheveux cassent à la fin donc vous pouvez utiliser comme scellant votre huile préférée donc ça va prévenir la casse vous pouvez utiliser des huiles pour sceller à la place de votre leave-in conditioner ou à la place de votre crème dans la lock method donc ça vous fait juste utiliser deux produits vous pouvez également utiliser un produit coiffant comme le beurre de karité ou d'autres beurres comme le beurre de coco le beurre de cacao le beurre de mangue qui agissent également très bien pour protéger les cheveux contre la perte d'hydratation 7 investissez dans un bon leave-in un bon leave-in va permettre de sceller et de fermer la cuticule des cheveux en refermant l'hydratation et en laissant vos cheveux doux et souples vous avez des leave-in conditioners qui existent dans différentes marques vous pouvez également utiliser du gel d'aloe vera pur ou du jus d'aloe vera prenez soin de vos pointes les pointes sont les parties les plus vieilles les plus sèches et les plus fragiles de nos cheveux c'est la raison pour laquelle la plupart du temps on subit de la casse ou des fourches à ce niveau là et pourtant bien souvent on ne prend pas soin elles sont souvent la dernière partie de nos cheveux à recevoir l'hydratation et les produits et pourtant c'est par cette partie des cheveux que nous perdons de la longueur et que nous manquons de retenir de la longueur et surtout n'oubliez pas d'adopter des styles protecteurs de garder vos pointes sécurisées dans des buns, des abdos appelez cela comme vous voulez n'oubliez surtout pas de les protéger de les couvrir surtout en hiver pour des accessoires d'hiver ça peut être un bonnet, une écharpe un foulard en satin il y a une personne assez connue dans le milieu des naturels elle dit une chose et c'est à 7.10 couvrez vos cheveux après adoptez optez pour des accessoires capillaires d'hiver disent couvrez vos cheveux une blogueuse connue dans le milieu des naturels qui est américaine qui s'appelle la Doya dit je choisis souvent même lorsque je décide de porter mes cheveux relâchés de les protéger de les couvrir par une écharpe ou un foulard en satin de cette manière même lorsque je vois au travail mes cheveux sont protégés donc sous ce foulard et c'est seulement lorsque j'arrive au travail que j'enlève cela ça permet de à la fois profiter de mes cheveux relâchés mais également de les protéger du froid attention faites attention à la matière des tissus que vous choisissez de porter pour protéger vos cheveux et enfin en bonus n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau ça c'est on pense souvent à nourrir à protéger à hydrater nos cheveux de l'extérieur mais la première chose c'est hydrater hydrater nourrir de l'intérieur et ça passe par boire beaucoup d'eau si vous arrivez à avoir une bonne hydratation interne ça va favoriser la pousse de vos cheveux qu'ils soient forts en bonne santé et donc prenez soin de vos cheveux de l'intérieur et cela se ressentira à l'extérieur donc j'espère que cette revue vous a été utile c'est tout simplement la traduction d'un article que j'ai trouvé très très intéressant le lien en barre de description ciao ciao et à bientôt pour d'autres vidéos bye